nous sommes encore en plein orage je vous rappelle que l'orage nous a flingué la petite table à l'arrière là on va attendre que ça se calme que l'été arrive enfin peut-être pas déjà arrivé à fin de l'été voilà la petite carla s'est réveillée elle va jouer fait voir la fin non bah écoute je sais ce que tu vas faire surtout profiter pour les toilettes ouais c'est ça tu vas manger après des spaghettis c'est parfait effectivement si tu veux augmenter ton contrôle des émotions et ben tu vas pouvoir jouer avec émotions et jouer avec émotions jouer avec émotions et et jouer avec émotions voilà donc gabriel va bientôt vieillir et bien va être devenir un vieux papy croulant les devines aller sous la douche elle a aussi besoin d'aller au pipi ok ah non 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 c'est une blague ou quoi mais il ya une lampe bon sang mais non 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 va manger vas-y il n'ya pas il n'y a pas de monstres il n'y a pas de blanc il ya une lampe donc il n'y a pas de monstres tu me tu me non oui donc dans l'épisode précédent nous avons joris qui est devenu ce jeune homme voilà les cheveux longs voilà l'ado rebelles quoi non pas la glace régime mais c'est pas possible j'en ai marre de leur glace régime je sais pas pour combien d'années il y en a encore de glace régime et j'en ai marre la glace régime il n'y en a pas en plus dans le frigo tu vas tu vas me manger ça non ça c'est très bien manger ça s'il va manger lui ouais les pancakes ok on est bien ouais toi tu sais bien tu gères tes petites envies et toi va bouffer toi aussi si tu peux y aller elle va me dire eh non il y a quelqu'un qui y va je peux pas y aller tu viens ici déjà pour commencer ah mais quoi vous êtes chien avec votre frigo allez ok à manger oh là là mon dieu il va y aller en même temps ça va être le drame le drame du frigo ok elle y va aussi bah comme quoi tout peut bien se passer au final tiens tu vas faire des compliments tu vas raconter une histoire drôle conversation profonde discuter des centres d'intérêt avec tes soeurs blagues perso voilà oh mon dieu il mangeait haricots saucisses ça veut dire qu'il va péter sa mère après et péter la mort surtout toi t'as pas mangé non plus haïdi hein ouais c'est ça ouais voilà allez on va faire parler tout le monde je vous jure j'en ai plein les oreilles et pourquoi tu tu peux pas parler beaucoup à ta soeur c'est bizarre il y a que Ludwig qui s'est barré il est parti se prendre une douche oh là là mais il y a une flaque il dit tu peux suivre ça s'il te plaît tu pourras manger aussi après le programme du jour nous sommes jeudi le programme du jour tout va bien tout le monde va à l'école est-ce que je passe déjà l'épisode d'après pour faire l'anniversaire des filles c'est une bonne question est-ce que je vais vite ou est-ce que je vais lentement j'ai tellement hâte de voir leur bruit en même temps elles vont ressembler sûrement à leurs frères mais sans les pommettes donc ce sera que du positif je serais déçue si elles devaient les pommettes franchement toi tu iras pisser aussi avant d'aller bosser toi tu vas aller à l'école Joyce tu vas aller pisser aussi et après tu vas en cours allez tout le monde s'en va en cours ouais parfait et toi tu n'as pas fini de manger je te dis non moi je suis un rebelle je ne vais pas en cours sans avoir mangé c'est comme ça oui alors la poubelle voilà ça y est je suis enfin ready là tout va bien lui qu'est-ce qu'il fait il est parti pisser je peux prendre une douche aussi mais pourquoi tu n'as pas fini ton assiette vous êtes bizarre quand même un peu oui tu vas sur le web parcourir simpedia avant d'aller au boulot vas-y arrête comme ça au moins c'est fait il y en a un qui n'est pas si ça y est tu vas partir avec du retard Joyce c'est pas cool pour ton premier jour et il pleut encore dehors mais c'est pas possible j'ai toujours de la pluie moi et encore des orages non mais vive l'été dans les sims je veux dire on n'en se tape que des orages alors on va encore se faire cramer quelque chose dans le jardin on va peut-être se prendre la foudre aussi tant qu'à faire non mais c'est chiant parce qu'ils vont rester enfermés et on ne fait rien après le boulot enfin après le boulot ou après l'école c'est chiant en fait un petit peu bon vous allez vous faire des amis parce qu'il va falloir vous caser après quand vous serez grand ce qui ne va pas tarder là il est concentré tu peux aller taffer allez Gabriel aujourd'hui tu nous ramènes une promotion d'intérêt à te bouger le fion ça c'est fait toi tu vas faire le ménage tu te rends utile tu es toute seule à la maison cette fois-ci depuis un moment tu es seule et tranquille tu vas discuter avec les collègues tu vas travailler dur comme ça on va avoir la petite promotion qui va être plutôt positive tout ça qu'est-ce qu'elle fait elle va faire une sieste dans le jacuzzi non mais t'as cru quoi meuf non mais what question manquée on va avouer l'erreur non mais ah là là on a gagné mille simflous de roi d'auteur et donc c'est plutôt pas mal mais tu vas arrêter de dormir dans la jacuzzi ou quoi qu'est-ce qu'elle est vraiment feignasse c'est laisse tomber tu vas écrire un bouquin du genre c'était quoi fantasy qu'on avait débloqué tu vas écrire un bouquin de genre fantasy ah ça c'est pour l'éducation influence à résolution de conflit oui affluence à résolution de conflit voilà on va dire ça on est au paix tu vas travailler en maillot de bain il n'y a rien de mieux que ça dans la vie on est d'accord ouais je n'ai payé cette vigoureuse t'as raison quel super titre je suis déjà j'ai beaucoup d'envie de le dire ce bouquin la pauvre tristesse de ce monde d'avoir ce petit chat qui dort sous la pluie torrentielle et les orages alors que l'éclair peut le frapper à n'importe quel moment quelle horreur quelle tristesse par contre arrête pas de miauler donc tu me casses les pieds non mais faut pas déconner quoi mais c'est un éclair qui nous a ramené ça une plombite c'est génial la plombite c'est ce qui vous plombe la bite et on peut pas le vendre non plus ok bah moi on a gagné de la plombite c'est quoi c'est toujours ça de prévu psst pour l'instant on a Gabriel qui a sa promotion c'est docteur très bien mais il est stressé il est tendu donc ça c'est chiant mais je vais le laisser quand même travailler dur parce que j'ai pas envie oui ils sont déjà de retour mais ça va trop vite la vie va te détendre après t'y reprends une douche mon petit toi tu vas bien donc tu vas faire tes doigts tout de suite toi tu vas bien donc tu vas faire tes doigts tout de suite toi il va bien donc il va faire ses doigts tout de suite aussi voilà le fameux Genji qu'on sait pas ce que c'est comme sexe le là il va nous mettre des gouttes d'eau partout c'est plus peut-être un garçon oh là là c'est quoi cette danse cet enfant est drogué il est sous l'emprise de la Marie-Jeanne oh my god c'est très dangereux hein la Marie-Jeanne faut pas consommer ce genre de truc bon toi t'as fait est-ce que tu finis ton bouquin c'est cool ok l'orage tu vas te calmer oh mais regardez ça nous a cramé une lampe ici j'adore les orages se faire des ennemis contrôle les émotions allez je t'ai dit de te détendre mon coco donc oui tu vas te regarder un film regarde un bon film espèce de thug ouais non je suis pas sûre que ce soit le bon angle pour regarder la télé mais lui il est sous emprise mais féroce ça fait peur ça fait très peur mais pourquoi il ne se reçoit pas dans le canapé il n'est pas confort le canapé snurb snurb et puis après quand tu sauras euh bien ah super elle a fini son qu'un quand tu sauras bien remonter le morel tu pourras faire tes devoirs aussi oh la la l'orage ça suffit on en a marre des orages oh ça nous a on a plus de table d'échec youpi j'en ai marre des orages j'en ai marre des orages j'en ai marre des orages je pourrais chanter mais non j'ai pas envie de vous casser les oreilles puis ils en avaient marre de me chanter tout le temps de toute façon non voilà oui 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 gabriel a eu sa promotion gabriel a eu sa promotion il ne nous a pas pris pour les cons et il va ramener encore plus de pognon alors e-sportif professionnel entrepreneur de start-up titi titi là il a quand même plus de jours de congé il fait du 14h23h 121 simfos de l'heure eh ben en plus je crois que je suis jamais allé jusque là dans ma profession je crois pas donc je vais prendre ça on aura plein de fric bravo gabriel bravo 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 tu vas venir prendre une petite douche alors j'étais en train de changer les filles parce qu'elles sont toutes trempées et elles sont pas à l'aise hop tu vas mettre ta deuxième tenue voilà par contre les chats font un bruit très très spécial quand même je tiens à le dire qu'est-ce que t'as non tu vas pas prendre de douche c'est ton fer qui va y aller bon allez gabriel tu vas prendre ta douche là tu fais pas chier bon toi tu me non mais tu me casses les pieds vas prendre ta douche allez c'est bon regardez moi ça ils ont foutu de l'eau partout c'est tellement logique de goûter à ce point quand tu te prends la pluie j'ai jamais goûté à ce point moi tu vas te changer tu vas mettre cette tenue là hop et ah je me sens mieux mais vous avez entendu à quel point c'est violent les orages mais on va bientôt plus avoir de baraque moi je vous le dis ça va être quelque chose bon heidi au lieu de danser comme une abrutie tu vas vendre ton bouquin vas-y tu vas affronter le l'orage surtout qu'il y a déjà un éclair qui est arrivé là il y avait du courrier bon c'est pas grave on le prendra plus tard ok tout le monde va bien maintenant lui il est un peu tendu il a sorti sur le web ouais non tu vas regarder un film ou alors attendez un truc que j'ai jamais fait vous allez regarder un film avec oh le retour du chien perdu on va regarder avec tout le monde ça peut être rigolant j'ai jamais fait un film que tout le monde regarde en même temps par contre vous pouvez vous asseoir dans le canapé aussi je veux dire la télé elle est assez grande par exemple si on est assis ici on voit enfin si Gabriel était pas devant on a encore reçu un je sais pas quoi un plume bobus ok merci mais ça sert à rien qu'on ait des plumes bobus parce qu'on peut pas les vendre on peut rien en faire madame restez pas là vous allez vous faire électro coup taillé ouais bah oui bah ça oui mais je vous conseille pas allez vous abriter quelque part oh mais oui mais ils ont pas changé eux ils sont toujours un truc de l'amour là je sais pas quoi oulala je sais plus où je suis j'habite là moi ok alors ils regardent tous mais pourquoi le chien il est avec des momies fichtre ohlala c'est beaucoup trop violent pour moi là ça va cette fois ci on a rien perdu tant mieux parce que ça commence à être très dangereux allez on va envoyer tout le monde au lit qu'est-ce que tu fais toi tu vas pas dormir tu m'agaces tu m'agaces tu m'agaces viens ici mon petit juriste il répare la télé il coûte beaucoup trop cher pour qu'on puisse la réparer comme ça elle a remplacé toi c'est bon ou quoi jouer au jeu vidéo 75 ouais heidi tu peux jeter ça du coup ça t'occupera je vais le mettre dans l'inventaire ça on va voir un peu ton inventaire parce qu'on a un peu beaucoup de choses aussi on va peut-être vendre ça un petit non-ours les libellules on va tout vendre la luciole on va tout vendre le seul dragon on va la garder par contre je vous le dis hop termites on vend on n'a pas besoin de termites des grisâtres on va les garder aussi et papillons une on va les vendre aussi papillons monarque on vend on pourrait mettre un mais bon je la flemme tiens ça 86 on va vendre aussi le projet scolaire là on va le vendre aussi elle est partie faire quoi elle est partie dormir non mais elle est sérieuse celle là elle dort dans le jacuzzi non mais vous avez déjà vu ça vous bah heureusement avec Heidi vous le voyez j'attends en fait que lui il ait fait oh là là c'est tombé ici dans le buisson non mais c'est dangereux j'en ai marre d'avoir des orages tu vas arrêter elle on va la réveiller et vous allez faire crac crac un petit peu tous les deux tranquillement allez quand vous voulez il y a beaucoup de temps qui se perd une heure et demie du matin tchac 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 comme ça j'enchaîne les deux journées et on fera l'anniversaire des jumelles on fera des anniversaires coup sur coup et puis il ne restera plus que Ludwig et puis après ce sera très bien aussi puisqu'on procédera au vote il faut savoir qui sera le prochain héritier du legacy tout simplement tu nous fais quoi toi mais non mais il va dormir un peu par contre on constate qu'enfin il n'y a plus d'orage là parce que là j'en avais à le bol je vous le dis éteins non mais on s'en fout va te coucher Ludwig je ne sais plus moi va te coucher et à demain oh là là oh là là regardez Gabriel il va devenir vieux aujourd'hui tout de suite maintenant on va sortir le gâteau on va sortir le gâteau le fameux gâtal que l'on n'a pas utilisé puisque voilà il y a les petites bougies et pour éviter qu'il grandisse sans qu'on fête son anniversaire il le fêtera du coup dès son réveil j'en suis pas ravie moi je vous le dis mais là on n'a pas vraiment le choix et aujourd'hui donc c'est l'anniversaire de Gabriel et des filles parce que elle je ne sais pas pourquoi ils mettent les jumelles pas le même pas le même jour je ne sais pas mais c'est une petite voilà en tout cas ces filles vont devenir ados aujourd'hui les enfants se lèvent ils vont pouvoir en tranquillement faire leur vie et aujourd'hui c'est la carnicule donc voilà et elle s'est fait un coup dans la chatron c'est logique bravo Carla bravo voilà on peut admirer pour la dernière fois une plastique plutôt pas mal un physique plutôt pas mal une jeunesse plutôt pas mal Gabi oh Gabi tu vas vieillir mon petit ami tu vas devenir un vieux tout gris oh Gabi oh Gabi tu vas fêter ton anniversaire pendant que tes gosses sont partis à l'école pas très fier oh Gabi toujours le freestyle vous me connaissez je pars toujours en vrille pour chanter un d'un d'un Gabriel il va devenir vieux non non il est à peine sportif et puis ça devient le Gotaga et le Gotaga vient de rien vieux oui qui ne connaît pas Gotaga mais moi je connais même si je ne regarde pas vraiment ce qu'il fait je le connais et voilà ben voilà il est vieux tu peux prendre un morceau j'entends des trucs qui goûtent c'est ça qui est cassé bon ben tu sais ce que tu vas faire déjà ma belle Heidi tu vas les réparer les toilettes tu vas les réparer et tu vas les nettoyer ben oui parce qu'il n'y a que toi qui reste dans la maison aujourd'hui donc ben c'est toi qui est de corvette tu es de corvette et les enfants vont se faire des amis comme d'habitude et rendez-vous tout à l'heure pour vieillir les enfants ah ils disent quand même dans un jour alors peut-être qu'on ne fera pas vieillir aujourd'hui ah Lydwin oui alors qu'elle est venue en dernier et Carla bon ben on ne sait pas trop on est perdu qu'est-ce qui va se passer on ne sait pas euh ok il faut que tu sois quoi pour le boulot toujours concentré tu vas jouer ah c'est affreux de voir blanc tout gris tout blanc là c'est pas j'aime pas ça j'aime pas du tout il va tellement mourir dans peu de temps tu savais pas à quel point c'est triste parce que le temps qu'ils sont même pas tous à dos donc c'est sûr que Gabriel ne sera pas là pour l'union de oula Fatima elle a l'air blonde avec des avec une peau très noire ça mélange assez sympathique l'anniversaire d'un ami on laisse tomber mais oui donc Gabriel va sûrement crever largement avant que la prochaine génération vienne au vienne vienne on se cache vienne ohlala vienne à naître tout simplement mais arrêtez nous harceler triste déjeuner on va au moins financer les réactions de conflit quoi ohlala c'est pas possible j'avais cru voir Harold qui nous envoyait un message mais je sais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était peut-être qu'il bosse pas si il travaille dans 5 heures oui c'est vrai il travaille beaucoup plus tard bon bah ça il aura augmenté son niveau et ça c'est pas plus mal ici on a adopté un chat ici on a adopté un chat non on a déjà des chats avec Marois on a eu des chiens avec les Eugling pourquoi pas adopter un chat voilà voilà quoi il y a plein de chats dans le quartier en plus ok bah lui il voulait pas être notre ami pour une fois qu'on peut sortir dans le jardin il est compressé sur le canal allez vas-y Heidi oh on a cassé les pieds et le buggy comme ça d'accord bon Heidi t'es pété en deux là tu me saoules allez viens ici alors on a perdu donc ah bah non il est là le chat alors ah bah les deux minoux sont dans le jardin on va remplacer ça on va remplacer ça pour la table d'échec bah on verra plus tard t'es paye t'es paye ah ah elle a mis sa petite tenue spéciale canicule mais ils sont toujours en train de dormir ces chats mais comment ça va bah bon c'est pas grave on va remplir la gamelle comme ça s'ils veulent venir dans la maison manger ils auront le droit voilà voilà écoute tu vas aussi ranger le gâteau regarde lui il s'est réveillé tu peux décompresser sur le canapé avec lui pourquoi pas mais non ah Gabriel commence dans une heure il a toujours pas eu sa compétence 6 en jeu vidéo ça va pas tarder si 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 il va l'avoir allez tu travailles pas des masses ça y est compétence 6 oui tu vas pouvoir aller taffer tranquillement tranquillement Bilou allez tu vas prendre une douche avant je t'ai demandé d'aller prendre une douche mon petit oh présentation amicale tu peux te présenter un peu au chat non il nous sniff en disant mais qu'est-ce qui se passe qui es-tu pourquoi tu m'as parlé pourquoi tu m'as invité chez toi pourquoi elle a tous ses bracelets c'est parce que je lui ai mis moi quand même bon allez tu te présentes d'accord je sais pas ce qui se passe mais ça ne veut pas fonctionner comme d'habitude les simsons bugués oui 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 oh c'est quoi ce look bon il va taffer ah j'ai oublié de faire non c'est bon donc du coup lui il va taffer il est en moyenne se payer la tête des nouveaux bon voilà tu vas travailler dur tout simplement tu t'en fais avec le chat non ok très bien super ça y est ça y est ça y est il a fallu la débuguer oui rentre avec samuel je pense que déjà 15h faire connaissance si il va pas donner un frère proposer son amitié ah c'est une femelle elle a pas de queue mais bon on va donner ah oui bah tiens c'est trop mignon caresser esprit libre très bien ça avance ça avance t'es pay t'es pay voilà il s'est bien une amie et comment on fait du coup pour l'adopter ah bah voilà adopter ah voilà le retour des animaux alors par contre nous avons donc notre cousin complimenté tu vas parler un peu avec ton cousin discuter des oh il est enjouleur non non mais vous allez pas faire des crac crac rassemble c'est un idiot ah distraction poilu Gabriel fait une performance impressionnante à un tournoi local lorsqu'une mascotte quelconque d'un autre jeu commence à roder autour de lui sa fourrure verte elle lui fait perdre sa concentration mais lorsqu'elle commence à pousser le public à acclamer Gabriel ce dernier doit prendre une décision difficile accepter toute cette attention qu'on lui porte ou se débarrasser de la mascotte poilu apprécier l'attention du public perte de performance oh zut de flûte donc ça si vous ne souvenez déjà plus qui sait c'est un défi de Frida les filles ils en est où un jour zéro jour d'accord pour l'instant on n'y est pas encore il est où le chat mais il est là ben oui adopté caresser adopté ok elle ne veut pas venir chez nous c'est ça que tu es en train de me dire Heidi d'accord ben laisser un esprit libre en même temps tant pis on n'aura pas de chat et l'autre chat il est parti il est là l'autre chat présentation nickel il est parti ben écoute on n'aura pas de chat c'est tout quoi il m'a cassé la maison j'en ai marre sale con Samuel tu fais un sale con puis ça commence par ça ça va enseigner ça vas-y il doit être méchant il doit avoir un vrai merde est-ce que les gens d'intérêt tu 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 il a connu son aah tu putain le bruit que ça a fait oh non mais je fais pas exprès d'avoir peur moi quand même ça serait comble mais la vache il est déjà jeune adulte ouais ça va trop vite ouais elle est toujours buguée hein si tu me hein allez va prendre une douche voilà celui-là tu vas rester trois heures dans le jardin bon je sais qu'il pleut plus et qu'on peut profiter en fin du jardin mais quand même quoi ça va pas être faire regardez un peu au niveau du groupe Gly Family Frida elle est devenue vieille mais je me rends compte aussi qu'elle a pas le c'est elle qui a le la couronne ça c'est chiant par contre donc on va devoir on va faire une réunion de groupe je pense plus pour on va fêter comme ça à l'anniversaire des filles avec une réunion de groupe Gly Divine elle va grandir mais bon je suis obligée de faire grandir Carla en même temps sinon c'est pas logique on est d'accord oh ça y est t'as fêté devoir non par contre l'empathie c'est pas top tu sais ce que tu vas faire tu vas bosser ton empathie voilà en attendant que tu clignotes ça va pas tarder et Carla oh là là le contrôle des émotions et l'empathie c'est pas GG non plus ah j'avais pas mis un truc là on va mettre un kit médecin dans la chambre donc hop voilà et tu vas venir aussi jouer au docteur c'est quoi cette téléportation elle était pas là et bien sûr tout a sauté il y a des téléportations et ils sautent voilà ils font leur life non mais peut-être que mes petits ils ont des super pouvoirs moi je sais pas encore l'empathie toi non plus ça va pas oh la vache mon maman par contre t'arrêtes de jouer et tu vas me faire tu vas me cuisiner un petit gâteau on va prendre un gâteau aux fraises parce que c'est des filles et voilà et puis c'est débile t'as fait tes devoirs Joris Genvi est un chien également trop bien tu vas prendre une douche on a le temps mais je veux que tu fasses tes devoirs voilà allez Samuel salut Gabriel est encore au boulot ça se passe pas très bien il est en colère à cause de voilà il va discuter un peu avec ses collègues travailler dur ouais on va le faire comme ça c'est déjà pas mal attention 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 bougie à la soirée femme c'est la soirée femme au bar ce soir bah non les bougies les bougies les bougies dépêche toi quel stress que j'ai à chaque fois que je fais un gâteau ça en devient maladif on va faire pipi voilà c'est bien et on va éviter tous les mondes oh si tu pouvais nettoyer aussi ça serait pas mal la douche est dégueulasse je sais que t'es une paresseuse et que tu voudras pas le faire mais les petites font leur docteur lui il fait sa life bon on est plutôt pas mal et on va faire je pense l'anniversaire comme prévu ouais en tout cas on va réunir la famille Ugly parce que ça fait longtemps qu'on a pas fait une réunion de famille voilà réunion du groupe Ugly Family a commencé oh la pauvre Frida qui est devenue vieille on va la tuer si on lui fait faire du bon elle fait du jardinage voilà elle a chaud Garance c'est vrai que c'est canicule donc là ils ont mis leur tenue tenue de chaleur salut Igor ça faisait longtemps Garance Igor c'est cool est-ce que tu peux inviter les enfants qui sont donc Marc Hélène ou Amir Yann Manon et Justine ont grandi oh la la ils ont la tête de la bouche de leur père Harold Samuel Julouisa on peut pas oh ils ont grandi aussi attendez Romain Jonathan oui hop t'invites tout le monde qu'on voit un peu à quoi ressemblent les descendants il y a Eric aussi qu'il faudrait inviter on va inviter la faucheuse oh la la ils sont tous morts c'est vrai ah bah elle est là la vieille Frida la vieille Frida il faudra que tu donnes ton ton ta couronne là de groupe tu vas tu vas iluminé la journée à propos du groupe convaincre le chef de démissionner ouais comme ça c'est Heidi qui le récupère et puis on pourra donner le titre à Anne ses enfants ce qui sera l'héritif bien sûr salut toi c'est celui qu'on avait vu la dernière fois Marc qui est le fils de Garance là on va avoir beaucoup de monde qui vont venir à la maison c'est Amir le mari de Frida ah Gabriel est rentré va manger mail 89 ça c'est Yann mais pleurez pas qu'est-ce que je dormais pas les filles discutez avec vos discutez avec vos frères avec vos cousins cousines quelque chose comme ça là c'est voilà faire une imitation c'est très bien oh tu peux être un amour s'il te plaît de Joris et je t'ai tout ça salut Igor par contre il est où Harold il a pas pu venir il bosse je crois oh non Lydvin est rentré dans une petite phase vous me saoulez vos phases Harold il est là on a Harold chéri yes alors Carla passe oh non pas le truc d'ours ça suffit tu peux vider ça s'il te plaît non non tu vas pas dormir Joris tu devrais peut-être diriger génial voilà non pas la face d'ours tu m'enlève ça moi je ne veux pas voilà va prendre une douche et va manger oui bon on s'en fout tu vas grandir tu vas t'en fout royalement des ours et tout réussite stabilité sentimentale Eric alors Eric et il nous en manque il n'y a pas tout le monde tout le monde n'est pas venu de ceux qu'on a invité il y a les filles de Harold il y a les filles de Harold moi je voulais voir les filles de Harold Manon et Justine elles ont l'air assez mignonnes même si elles ont une très grande bouche c'est un peu le bordel dans la maison oula j'ai vu du feu vache amoureux des chiens Yann oh la vache pourquoi elle a un ballon feu Garance Manon dort ah bah oui il est minuit ah bah zut il est minuit donc du coup on va revoir oh bah Lydvin elle clignote je suis désolée mais si Lydvin clignote voilà quoi on va tous je peux pas ne pas faire grandir mes filles toi viens aussi voir l'anniversaire de tes soeurs faites moi voir un peu le fils de Harold il a l'air de ressembler il a l'air de ressembler à sa mère avec les yeux de son père magnifique bon je veux quelqu'un de typé pour se marier avec notre héritier ça fera un mélange vraiment super beau je pense avec la couleur de peau ça c'est Hélène ça c'est Hélène ouais on l'avait déjà vu c'est la soeur c'est toujours la fille de Garance et on a pas les autres non on a les enfants de Frida et de Garance on a pas réussi à choper les autres c'est dommage Carla tu clignotes pas mais tu vas souffler les bougies en Prums voilà et Lydvin elle passera en dehors après Carla mange pas souffle tes bougies maman tiens-toi prête non maman tiens-toi prête pour les bougies allez Carla dépêche-toi attention et attendez je vais déjà cliquer mettre les bougies hop là Carla a vieilli elle était pitre on va la mettre elle a l'air trop belle oh mon dieu vitre et immature allez et avec une aspiration amour non pas romantique en série juste hop hop elle a l'air trop 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 belle la vache wow Lydvin c'est à toi ah je suis wow ah ouais ah wow et puis même je trouve elle est un peu un peu vieillotte oh là ça bug mais ça lui va bien quand même j'ai toujours pas mis le papier peint elle est belle je suis choquée tu vas pas dormir tout de suite cocotte non je veux pas on va rejoindre ta soeur qui va aussi grandir et qu'on va voir quelle bouille elle a tu vas venir ici maman elle va venir ici tout le monde va venir ici papa arrête de dormir en plus il dort pas dans son lit ça m'énerve hop ah la vache ah ça va être dur ouais elle est magnifique car là allez Lydvin c'est à ton tour et hop là alors on l'avait fait elle a l'air super jolie aussi putain on l'avait fait extravertie donc on va la mettre extravertie la 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 franchement soigner adore la nature matérialiste j'ai déjà matérialiste avec pierre nard amoureuse de chat oui amoureuse de chat et on va euh non pas lieu s'il y en a qu'un créativité j'ai une de la musique sport culturiste allez puis on changera et voilà Lydvin elle est avec les sourcils qui ont sauté elle a les pommettes de sa mère et le menton ah mais pourtant ça se voyait pas je suis déçue donc pour moi pour moi pour l'instant c'est Carla Carla elle est sublime regardez-moi en plus elle est gaulée magnifique voilà voilà les filles sont devenues adolescentes et on va aller les coucher tout de suite voilà avec son truc d'ours mais on s'en fout d'ours le cousin qui est là déjà eh cousine viens voir non mais vraiment non mais vraiment quoi de toute façon pour l'épisode prochain je les aurai relookées et vous aurez une meilleure vue de leur physique avantageux ou pas toi tu peux te coucher aussi tout le monde est parti de se coucher Heidi Heidi elle s'endort on va terminer la réunion de groupe voilà fin de la réunion vous pouvez tous partir chez vous vous êtes mignons tu vas faire une connaissance de ton neveu Yann que j'ai hâte de voir grandir aussi mon ami il va être très beau le vin oui on faudra qu'on voit aussi les ados de Harold tu vas ranger ça tu vas ranger ça ça on voit tous les ados de tout le monde c'est cool Ludwig c'est pas ton lit donc avec vos lits franchement là général cul tu vas y dormir là qui c'est qui dort là mais punaise mais non Gabriel non 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 ça suffit tu vas aller aux toilettes et tu vas aller te coucher voilà Heidi tu t'en fous tu dis pas au revoir on s'en fiche et tu vas te coucher et heureusement que le lendemain on est samedi on ne travaille pas il n'y a pas à l'école tout ça parce que là pour se coucher à cette heure là c'est grave allez au dodo pour Gaby c'était très sympa allez on s'en va et on dort et on va passer vas-y Amir par toi bon bref il y en a encore qui sont en train de squatter la maison c'est pas grave moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et que les filles vous plaisent également je vais donc les relooker d'ici le prochain épisode et on pourra à très bientôt votez parce que Ludwig aussi va grandir on a encore un peu de temps je pense dans 4 jours d'accord on va essayer d'aller vite pour pouvoir voter le plus rapidement possible en tout cas je vous embrasse très fort je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Gly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses allez salut